Nous allons voir ici comment utiliser Zotero en pratique pour faire la bibliographie d'une thèse de médecine. La première partie portera sur l'import et la gestion des articles dans l'interface de Zotero. Vous trouverez tout un tas d'informations complémentaires, notamment sur l'utilisation de PubMed, avec un fichier Excel qui vous aidera à construire vos requêtes, sur la citation dans Word, etc., etc., sur la construction d'une recherche bibliographique à proprement parler, sur la page qui est ici référencée dans les commentaires. Zotero étant installé, nous pouvons lancer une recherche ici sur PubMed et intéressons-nous par exemple ici au septième article de cette recherche qui s'affiche ici. Alors quand il est affiché dans votre navigateur équipé du plugin de Zotero, donc tout ça est détaillé dans la notice que je vous joins, il suffit dans Zotero de choisir d'abord le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer l'article et ensuite ici de cliquer sur l'icône qui montre que Zotero a compris que c'était un article scientifique, sinon l'icône ne ressemblerait pas à cela. Vous cliquez dessus et là, Zotero sauvegarde l'article dans le dossier qui est actuellement ouvert. On peut voir ce que ça donne ici tout de suite. Donc il est sélectionné par défaut et vous voyez ici que toutes les métadonnées ont été rapatriées, ce qui facilitera la citation de l'article. Pour l'instant, on a simplement un lien vers la PubMed Entry, donc c'est le lien hypertexte vers la page d'où vient l'article. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, il y a un lien ici vers l'article lui-même en full texte et lorsqu'on clique dessus, on ouvre souvent la page de l'éditeur. Il peut s'agir parfois également de la page de PubMed Centrale. Et donc là, vous retrouvez une deuxième version de cet article, mais cette version ici contient le full texte de l'article. Alors là encore, Zotero le reconnaît et vous pouvez le sauvegarder ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le fichier PDF full texte a été sauvegardé automatiquement. Quand on revient dans Zotero, on a donc ici un doublon. Le fichier, l'article se retrouve sauvegardé deux fois ici, avec des petites modifications. D'ailleurs, on le voit notamment sur la dénomination des auteurs. Il faut donc les fusionner. La façon la plus simple, c'est d'aller dans doublon ici. Et vous voyez que l'article apparaît. Quand vous cliquez sur un des deux, les deux se sélectionnent. Et vous choisissez la première version enregistrée, qui est celle sur PubMed, comme version maître. Lorsqu'il y a des incohérences, c'est donc cette version de PubMed qui écrasera la deuxième version. Et sinon, les versions se compléteront. Vous faites fusionner ici. Elle disparaît donc désormais de la catégorie doublon. Et lorsqu'on retourne dans la partie statine ici, vous voyez qu'il n'y a donc plus qu'une seule version, avec les deux pages d'origine, celle de l'éditeur ici et celle de PubMed, et le fichier PDF. Le fichier PDF est donc sauvegardé dans l'espace de travail de Zotero et il est ouvrable de façon très simple. D'autres articles, cependant, ne sont pas forcément disponibles en PDF de la même manière. Donc, ce qu'on peut faire, c'est copier le titre de l'article ici et le coller dans Google Scholar comme ceci. Et donc là, il me retrouve l'article et parfois, il est capable de retrouver le fichier PDF. Donc, dans ce cas-là, on clique sur le lien PDF. Alors, parfois, le PDF est bien indexé et donc il peut être sauvegardé directement. Donc, ici, je sauvegarde mon article une première fois et je peux le sauvegarder ici une deuxième fois. Mais parfois également, le PDF a été déposé par l'auteur, il n'est pas correctement décrit par des métadonnées. Et donc, je vous montre la façon la plus basique et qui fonctionne toujours. Il suffit de télécharger l'article au format PDF quelque part. Je vais le mettre, par exemple, dans Téléchargement. Vous ouvrez la version ici qui s'est sauvegardée dans Zotero. Bon, là, il y a déjà le full texte, mais sinon, je ferai ici Joindre une copie enregistrée du fichier et j'y ajouterai ici ce fichier-là. Les fichiers PDF sont automatiquement indexés par Zotero et on verra qu'on peut faire des recherches en full texte dessus. Troisième possibilité, si cependant on ne trouve pas de version en ligne, alors, à noter au passage qu'il existe des options illégales pour retrouver le fichier, que je n'ai pas le droit de vous montrer ici, il est toujours possible de chercher à contacter les auteurs. Donc, pour cela, on peut regarder leurs affiliations et parfois, il y a l'email. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Néanmoins, lorsque je clique sur le premier auteur, il me fera une recherche de tous les articles publiés par ce premier auteur et si je trouve un autre article de ce premier auteur où il est premier ou dernier, il est possible que son email se trouve ici. Alors, je regarde de nouveau les affiliations et là, cette fois-ci, on voit l'email du premier auteur de ce deuxième article mais qui connaît très bien ma personne et je peux la retrouver sans doute peut-être sur un autre article ici. Donc, à force de chercher, on finit par trouver l'email de l'auteur ou d'un de ses contacts et quand on demande aux auteurs de nous fournir une version de l'article, ils ont généralement le droit de le faire et ils sont très contents qu'on leur demande une version de leur article. Les articles scientifiques ne sont pas les seuls documents que l'on peut citer avec Zotero. Ici, par exemple, vous avez un décret qui est sur les J-France et Zotero est tout à fait capable de l'incorporer, comme ceci. Mais généralement, il se peut qu'il faille modifier des choses. Par exemple, il a cru que c'était une page web mais vous pouvez tout à fait éditer les métadonnées et dire ici que c'est un acte juridique et ensuite compléter avec les données qui sont nécessaires comme le code, ici, code de la santé publique, le numéro de code, numéro d'acte, etc. Et donc, parfois, pas pour les articles scientifiques mais pour d'autres documents, il y a un petit peu de travail ici de gestion à faire. Si ce travail de gestion est fait après avoir utilisé les références, ce n'est pas un problème car votre document qui cite ces articles se mettra à jour la prochaine fois que Zotero se mettra à jour. Nous allons maintenant voir comment on peut citer des articles dans un document Word, par exemple, votre thèse de médecine ou un article scientifique. Nous sommes ici dans Microsoft Word et nous avons ici écrit une phrase « Je souhaite citer des articles sur les statines, les trimaps et sur FASDIM, un logiciel d'anonymisation de courriers médicaux. » Le menu Zotero s'est ajouté lors de l'installation du plugin dans Word et donc, il est très facile ici de citer des références bibliographiques. Je vais par exemple sur FASDIM, qui est le logiciel que je veux citer. « Add ou edit citation », la première fois, je dois choisir un format. On vous conseille généralement un format Vancouver. Vous verrez sur la notice détaillée que j'ai mise en ligne qu'il est possible de choisir d'autres formats. Je choisis Vancouver, uniquement pour la première fois. Et là, je tape FASDIM, qui est un mot-clé qui est présent dans les titres de mes articles. Et je vais donc regarder et citer ce que je veux. Donc, je peux très bien en citer un premier, puis continuer ici et en citer un deuxième, etc. Donc, vous voyez ici, on a les numéros 1 et 2. Ça s'affiche sur fond gris. Je vous recommande de toujours afficher les champs sur fond de couleur. Et pour cela, vous allez dans « Fichier », « Options », « Options avancées ». Vous descendez jusqu'à l'affichage. Et vous demandez à ce que les champs avec Tram soient toujours affichés avec Tram, et non pas seulement lors de la sélection. Lorsque j'insère ici ma bibliographie en fin de document, il suffit de cliquer sur « Add ou edit bibliographie » après avoir positionné le curseur au bon endroit. Et vous voyez que mes deux articles sont là. Mais j'ai oublié de citer les Trimaps. Alors, citons maintenant les Trimaps, toujours avec le même bouton. Je vais citer des articles qui parlent de Trimaps. Et vous voyez que les numéros 1 et 2 sont mis à jour en 2 et 3. Le numéro 1, ici, est apparu. Et les références se sont mises à jour automatiquement. Ah, puis j'ai oublié de citer un deuxième article. Je peux revenir dessus, je clique dessus, et je refais « Add ou edit citation ». Et cette fois-ci, on va en ajouter un autre. Comme celui-ci. Alors, si mon document change et que, par exemple, je modifie ici l'ordre, il suffit de faire « Refresh » et vous verrez que les 3 et 4 sont devenus 1 et 2. Un, deux sont devenus 3 et 4. Et ici, l'ordre des références a été mis à jour. Donc, ça fonctionne extrêmement bien. Et c'est de loin la meilleure façon d'utiliser, de citer des références. Il est possible, dans certains cas et avec précaution, de couper ces références afin que tout ce texte ici devienne statique avec ce bouton. Et on le fait généralement lorsqu'on doit transmettre le texte à un logiciel qui n'est pas compatible. Mais c'est à éviter le reste du temps. On peut noter que cette mécanique de citation, qui fonctionne avec Word et également avec Write d'OpenOffice ou LibreOffice, fonctionne également sous réserve d'avoir installé le plugin. Avec les documents Google Drive, ça vous ajoute un menu ici avec Zotero, AdWords, Citation, AdWords, Bibliographie. Et c'est extrêmement pratique ici pour travailler à plusieurs sur un article en cours de construction comme celui-ci. Et les références sont parfaitement gérées également par Zotero en ligne. Et il existe une option ici, Switch Word Processors, qui permet de transformer ces liens hypertextes en champs qui peuvent ensuite être importés dans Word. Donc, c'est vraiment une excellente façon de travailler. Voici maintenant quelques astuces lorsque vous réalisez une revue de la littérature et que le travail de recherche bibliographique est particulièrement conséquent. Le premier point consiste à la lecture et la notation des fichiers PDF. Beaucoup de personnes utilisent un fichier Word ou un fichier manuscrit ou un fichier Excel dans lequel ils colligent les informations intéressantes sur tel ou tel article. Nous vous déconseillons formellement de réaliser cela. Il suffit d'ouvrir les PDF ici en ligne. Et ce qu'on vous conseille, c'est à chaque fois que vous trouvez un résultat qui est susceptible de vous intéresser, de copier-coller ici la phrase qui vous intéresse et de la mettre ici directement dans le champ de commentaires qui est associé au fichier PDF. Et comme ça, vous retrouverez directement vos résultats sans avoir besoin de tout relire. D'ailleurs, dans la perspective d'une utilisation pour un article en anglais, le mieux est de ne pas traduire, de ne pas reformuler les phrases et de les copier telles quelles. Pour ensuite retrouver très rapidement vos annotations, moi j'ai un petit truc, c'est que je mets trois points d'exclamation ici. Et si je veux ensuite retrouver tous les articles sur lesquels j'ai mis une note, il suffit de chercher ces trois points d'exclamation et on m'affiche ici uniquement les articles en question. Et vous voyez, je retrouve ici mes annotations de façon très rapide. c'est sûrement beaucoup plus simple que d'utiliser un fichier Excel ou un fichier Word à côté. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est afin de préparer le flowchart d'examen des articles, de préparer des dossiers ici dans lesquels nous ferons glisser les articles. Et ça nous permettra d'avoir très rapidement à la fin le nombre d'articles dans chaque catégorie, d'éviter les doublons, d'éviter de manquer des articles, etc. Alors, on l'a vu sur un autre sujet, la construction des requêtes est itérative et on ne peut pas commencer de cette manière tout de suite. Il faut d'abord avoir débrouillé la chose sur les mots clés à utiliser. Ce que je vous conseille, c'est de créer ici cinq dossiers. Un premier dossier pour les articles inclus sur le titre. Deuxièmement, exclu à la lecture de l'abstract. Troisièmement, full texte à retrouver. Quatrièmement, exclu sur la lecture du full texte. Et cinquièmement, finalement inclus pour votre vue de la littérature. Donc, vous allez sur PubMed et on va s'intéresser ici à tous les articles portant sur l'arrêt des statines. Je lis ici mes titres. Alors, je le fais un peu vite, je fais n'importe quoi. Mais admettons que cet article m'intéresse. Celui-ci aussi, pas celui-ci. Et puis celui-ci et celui-ci. J'ai ouvert rapidement des onglets ici pour les articles qui m'intéressent. Il y en a cinq. Et je positionne Zotero inclus sur le titre. Ce sont tous les articles que je veux passer en revue. Et à chaque fois ici, je sauvegarde ces articles dans le dossier. Et vous voyez, on fait ça très rapidement. Et puis même s'il y en a 200 à faire comme ça, ce n'est pas un problème. Et on ferme les onglets au fur et à mesure. Ensuite, mes articles étant inclus, je lirai l'abstract non pas sur PubMed, mais dans la partie Zotero. Ce qui me permet d'ajouter au passage des commentaires si je le souhaite. Au fur et à mesure que je lis ces articles, je me rends compte que certains doivent être exclus à la lecture de l'abstract. Finalement, ça ne correspond pas à ce que je voulais. Eh bien, je prends les articles à exclure et je les fais glisser sur Exclus, sur Abstract. Quand je fais ceci, vous voyez qu'il y a un plus qui s'affiche. Ça veut dire que mes articles qui existent en un seul exemplaire vont se voir référencés à la fois dans les deux dossiers. Ce n'est pas ce que je veux. Je vais donc enfoncer la touche majuscule en même temps pour que mon glissé devienne un vrai déplacé cette fois-ci. Et les articles disparaissent du premier et apparaissent dans le deuxième. Je sais donc qu'il y a deux documents exclus sur l'abstract. Admettons que ces trois autres articles m'intéressent. Je les fais glisser ici et je vois maintenant qu'il n'y a plus aucun article à passer en revue. Les full textes à trouver sont ceux-ci. Je vais donc les rechercher. Ici, par exemple, je l'ai trouvé. Ici aussi. Et ici, il faut que je me laisse le temps de contacter les auteurs. Ces articles étant trouvés, je vais pouvoir les lire. Et maintenant, tantôt les exclure à la lecture du full texte, tantôt les conserver ici pour la revue de la littérature. Et je vois donc que j'ai encore un article sur lequel je dois trouver le full texte. Et à la fin, je pourrais dire, vous voyez, j'ai inclus cinq articles. Il y en a deux qui sont exclus à la lecture de l'abstract. Un dont je n'ai toujours pas réussi à trouver le full texte. Quatre, un, pardon, ici, un que j'ai exclu sur le full texte. Et ici, un qui reste inclus pour ma revue de la littérature. Alors, bien évidemment, cela n'a du sens que si c'est fait sur un nombre beaucoup plus élevé d'articles. Le dernier point, très rapide, ici, porte sur la capacité de Zotero de se synchroniser avec le cloud. Zotero, lorsque vous avez créé un compte et lorsque Zotero est connecté à ce compte, ce qu'on peut faire ici dans les préférences avec synchronisation, vous voyez que je suis associé au compte Emmanuel.Chazard, Zotero est capable ici de se synchroniser en ligne. Alors, cela a deux avantages énormes. Le premier, c'est que sur toutes les versions de Zotero que vous aurez connecté à ce compte, automatiquement, la bibliothèque se mettra à jour. Et le deuxième, c'est que cette bibliothèque est elle-même disponible directement en ligne. Si vous n'avez pas accès à Zotero, vous pourrez toujours ici consulter votre propre librairie avec ici tous les articles que je souhaite, comme par exemple ce que j'ai fait ici sur les statines. Et donc là, on pourra également en ligne accéder aux différents articles, mais on pourra également s'amuser à les modifier. Et ces modifications seront prises en compte lors de la prochaine synchronisation de Zotero. Cela marche autant de l'application vers la base de données en ligne que de la base de données en ligne vers l'application. de la base de données en ligne vers l'application pour la base de données en ligne vers l'application. – Sous-titrage FR 2021